Je suis Polygroid et vous étiez à l'Inpolygroid Channel. Enjoy and have a great time. Allez, vas-y. Laurine. Viens. Je vais te montrer un gros truc. Laisse-la tranquille. T'es relou avec elle. Vas-y, avance. Tu la kiffes ou quoi ? Ta gueule. Ta gueule, je te dis. Je veux pas continuer. Je continuerai pas. Trop tard. On peut plus faire marche arrière. Mais si. C'est trop tard. T'es dedans. De quoi tu me parles ? Arrête un peu. Tu vas arrêter. J'arrête, c'est tout. On va t'entendre. Ça va, ça va. T'es sûr ? Ça va. T'inquiète. J'arrête, d'accord. Tu vas nous laisser dans la merde. Depuis le début. Tu savais ce qu'on faisait. Arrête. Lâche-moi. Je te préviens. C'est quoi, ça ? Pour protéger lui ou moi. On se fait de l'argent facile. Pourquoi tu restes pas à ta place ? C'est pas ce que tu voulais. Moi, je vaux mieux que ça. Louisa. Enlève ton pantalon. Allez. Danse pour moi. Bouge. Vas-y. Alors. Dans son téléphone. Y'a une vidéo. Faut qu'Audrey la voie. Elle a vu nos pouvoirs. Elle a vu nos pouvoirs. Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai une idée. Lève-toi. J'ai besoin de toi. Réveille-toi, Victor. Putain. Retire le haut. Reste là. Vas-y retire. Montre-moi tes seins. Vas-y. Voilà. C'est ça qu'on veut voir. Regardez je suis avec qui, les gars. Louisa. Regardez. Touche pas. Tu prends mon téléphone. Vas-y. Vas-y, putain. Bouge ton corps. T'aimes ça qu'on te touche, un. Un, t'aimes ça. Vas-y. Il fout la gerbe, ton pouvoir. Désolé. Ousmane. Le fils de pute. Faut le trouver. Peut-être que j'ai mal vu. Il avait le couteau. Il te faut quoi de plus ? On peut pas y aller maintenant. Bien sûr que si, on peut. Ma mère arrête pas d'appeler. Décroche et dis-louille. Qu'elle te lâche un peu. Oui, maman. Non, mais j'étais avec Sofiane. Oui, je suis innocent. Fallait que ce soit la CPE. Qui te le dise. Je rentre pas. Je vais dormir chez Sofiane. Bonne soirée. T'as cru que j'étais open bar ou quoi ? Eh, maman. Ça te dérange s'il reste dormir. Tu me ramènes un chat bizarre. Et maintenant lui. Bien sûr qu'il peut rester. Mais dans ta chambre, ok. J'allais pas lui proposer. Celle de Reda. Sofiane. J'ai jamais cru. Que t'avais fait du mal à cette fille. Si papa pensait pareil, ce serait cool. Madame Kada. Je voulais vous dire. Votre fils est quelqu'un de bien. Vous avez de la chance de l'avoir. Pourquoi tu veux m'afficher ? Oui, il est gentil. Quand il veut. Entre sans frapper. Elle répond jamais. Ça va, Tatiana. Ta mère m'a pas reconnu. J'aurais dû passer avant. Qu'est-ce que tu veux ? On n'a jamais été amis. Tu veux quelque chose ? Comment t'en es arrivé là ? Je vais te poser la question directement. Tu es allé à une soirée où ça c'est mal. Terminé ? Tu t'es réveillé sur un banc. Comment tu sais ? Rodrigue, moi aussi, m'a fait ça. Et on n'est pas les seuls. Je pense qu'il nous a drogués. Peut-être pire. T'as plus besoin d'avoir peur. Il peut plus te faire du mal. L'école va prévenir la police. On devra juste témoigner contre lui. Rodrigue, je lui ai jamais parlé. Il était pas à la soirée. T'étais avec qui, alors ? Sofiane. Non. C'est Ousmane qui m'a invité. Si c'est vraiment Ousmane. Tout le monde va savoir que Reda est mort. Tes parents auront besoin de toi. Ils vont dire. Que c'est le mauvais fils qui est mort. Arrête. Faut pas dire des trucs comme ça. Faut que tu restes calme. Que tu te repos. Que tu te détendes. Enfin moi aussi. Faut qu'on trouve Ousmane. Fais fumer. Doucement. Ma mère t'a kiffé, je te jure. On devrait échanger les familles. Ma mère voudrait jamais de toi. Je m'en fous de ta mère. Tant que je plais à ta sœur, c'est bon. Et à Laurent, surtout. Laurent. Laurent. La grosse borne. Ça va la jeunesse. Ça va la jeunesse. Salut, la jeunesse. Amusez-vous bien. Vous voulez du coca. Arrête de rigoler comme ça. J'y arrive pas. Oh, putain. Je voulais dire un truc super important. J'ai oublié. C'est défoncé, frère. Non. Je me sens bien. Tu te sens bien d'habitude. Oh, mortel. Vous vous amusez bien. Demain, on aura fini. Demain. Vous êtes prêts à aller jusqu'au bout. On va tuer Ousmane. Tu pourras rentrer chez toi. Je vais rentrer chez moi. On se reverra plus. Vous et moi. Vous m'avez demandé où je suis. Quand je suis pas avec vous. Je suis dans un endroit. Qui ressemble à votre monde. Mais c'est vide, c'est froid. Je suis seul. Toujours tout seul. Quand je suis ici, avec vous. Je brûle. Peut-être que je l'ai mérité. Peut-être que j'ai pas le droit à tout ça. Obé, tu devrais partir. Ousmane est aussi dans le coup. Faut que j'aille le voir pour savoir. Je serais allé chez lui. Si je devais pas aller à ce... Putain de rendez-vous. On aurait dû sécher. Les violeurs sont revenus. Tournez vos têtes. Elle veut juste qu'on s'explique. Comme ça, on saura si Louisa va bien. On s'en bat les couilles. La grande artiste nous accuse de viol. Et faut l'écouter. Elle a cru que j'étais... dangereux. Si Ousmane drogue les gens. Faut pas que tu y ailles toute seule. Je peux pas l'accuser sans preuve. Ouais. Pas comme avec Victor et Sofiane. Je suis sûr que Sofiane cache un truc. Pourquoi tu bloques sur lui ? C'est un manipulateur. Tu vois bien ce qu'il fait à Victor. Quelqu'un traînerait avec lui. Sans être forcé. T'imagines. Comme ça a dû être dur pour elle. Pour elle. Pour elle ? T'es sérieux ? Attends. Frère. Me dis pas que tu kiffes Louisa. Tu kiffes Louisa. J'en étais sûr. Qu'il cache des trucs. Mais pas des trucs hardcore. Non. Je la kiffe pas. C'est pour ça qu'on devait forcer Rodrigue. A se foutre à poil. Tu voulais la venger. Je croyais que tu mentais jamais. Tu la kiffes. Non. Je le kiffe pas. Rodrigue va avoir de gros problèmes. Pour la vidéo. Pour l'exhibitionnisme. Donc les choses vont s'apaiser. Et j'aimerais que ça se passe pareil. Pour vous trois. Ok. Vous avez la mémoire courte. A cause d'elle, on s'est fait virer. Et fumer par nos parents. Elle devrait s'excuser à genoux. Faut arrêter de rêver. Louisa. Vous avez vu son attitude. Vas-y, tranquille. C'est normal. Si tu le sens, tu pourrais faire. Un geste envers les garçons. Si tu le sens. Je suis désolé. Voilà. Je te demande pardon, Victor. Tu sais quoi ? Il te pardonne pas. Moi non plus. Je peux y aller. Je peux y aller. Oui. Si tu te sens pas bien. Tu viens me voir. Vous inquiétez pas. Elle croit que le lycée est à son daron. Merci pour tout. Vraiment. C'était cool. On se casse. Allez. Bonne journée. Je me sens vraiment mieux. Tant mieux. Tiens. Merci, mamie. Merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux. D'accord. Merci. Bonjour. Non. C'est la pause. Revenez plus tard. Je suis Madame Jourdan. La CPE du lycée de Louisa. Je sais qui vous êtes. Mais Louisa n'est pas rentrée. Je suis venu parler. De ce que vous avez fait à Modibo. Il a l'air d'aller mieux. Mais c'est placebo. Il va replonger. Il va revenir. Ses parents vont se ruiner. C'est pas bien. Ce que vous faites. Vous. Vous travaillez gratuitement. Non. Mais ça n'a aucun rapport. Non. C'est vrai. Moi. J'y arrive. Vous. Vous échouez. Vous savez rien sur moi. Tout le monde est au courant. Pour Laurine. Vous n'arrivez pas. A vous la sortir de la tête. Je voudrais savoir si j'aurais pu aider. Pour passer à autre chose. Tenez. Prenez ça. Le premier. Vous le mettez. Sous l'oreiller de Laurine. Le deuxième sous le vôtre. Vous aurez des réponses. Vos gris gris vont pas m'aider. Je crois pas à ces choses là. Les traces de ces choses là. Je les vois partout sur vous. Prenez de seul. C'est gratuit. Pour vous remercier. De vous être occupé de Louisa. Prenez de seul. Faut pas que ça dégénère. T'inquiète. On fait comme chez Bastien. Hum. Ça va pas la tête. Cassez-vous de chez moi. Faut qu'on parle. T'attends ton tour. Ferme-la et casse-toi, putain. Casse-toi. Qu'est-ce que t'as fait ? Aux gens que t'as drogués. Pourquoi on se réveille dans le parc ? Répond. Pas devant Louisa. Tu sais pas. Dans quoi tu mets les pieds ? Répondes-moi. Casse-toi. Répondes-moi. On peut tous parler calmement. Cassez-vous de chez moi. Tu vas répondre. Qu'est-ce que tu nous as fait ? J'ai pas la patience. Putain. Arrête. Sofiane, arrête. Arrête, Sofiane. Qu'est-ce qui se passe ? Arrête. Ferme-la. Victor, lis dans ses pensées. Qu'est-ce que t'as fait à mon frère ? Rien. J'ai rien fait. J'ai rien fait Arrête. Victor. J'ai rien fait. Victor. Pas comme ça. On fait pas comme ça. On avait dit pas comme ça. Lâche-moi. C'est toi qu'as tué mon frère. C'est lui, le coupable. Tout est-le. Non, Sofiane. Tout est-le comme il a tué Reda. L'écoute pas. Ferme ta gueule, Obé. Fermez tous vos gueules. Obé. Obé. C'est pas moi qui l'ai tué. Tout est-le qu'on en finisse. Victor. Sofiane, arrête. Qu'est-ce qu'il y a ? Sofiane. Sors-moi de la maison. Loin de lui, de Sofiane. Sors-moi. Parle. Tu connaissais pas ton frère. Tu le connaissais mieux que personne. Il est mort à cause du trafic. Il est mort pour du shit. Il dit les pas du shit. Il dit les des gens. On nous payait pour amener. Des gens du lycée qu'on droguait. Tu mens. Il veut salir ton frère. Venge-le. C'est ton couteau qui l'a tué. Le gars pour qui on bosse me l'a volé. Il a tué Reda. Si je parle. Il me mettra tout sur le dos. C'est qui, ce gars ? Je sais pas. Je connais pas son nom. J'ai jamais vu son visage. Il te manipule pour sauver sa tête. Retiens cela. Il est dégueulasse, ton gâteau. Je l'ai acheté. J'ai pas eu le temps de le faire. Je t'ai pas épousé. Pour ta cuisine. Bande d'ingrats. Je suis en minorité. Dès que je suis riche. Je te paye une cuisinière. C'est reparti. C'est un état d'esprit. La loi de l'attraction. Faut provoquer des choses. Tac à provoquer ton bac. Exactement. Le bac, c'est rien. Je te parle. De construire des vrais trucs. Une vraie ville avec des gens intéressants. Et un vrai gâteau. Y'a pas l'autre gland avec sa bougie. Tiens. C'est pas mon gâteau. C'est pas mon anniversaire. Putain. Bon, allez, les cadeaux. Les cadeaux. Frérot, tu vas être content. Toi, tu me fais des cadeaux. Ouvre. T'es un ouf. Tu kiffes. Bien sûr. Il s'est pas foutu de toi. Je l'ai eu d'occasion. Y'a un trou dans la doublure. Mais ça devrait aller. Embrasse ton frère. Embrasse ton frère. Ça change rien. Je te vois sur mon scout. Je te casse les jambes. Arrête. Que j'arrête. Fais pas le bâtard. Je vais chercher à boire. Laurine, qu'est-ce que tu fous là ? Viens pas comme ça chez moi. T'es malade. Tu me répondais pas. Il m'est arrivé quoi à la soirée. Je sais pas de quoi tu me parles. La soirée où tu m'as invité. Je me souviens de rien. T'as commencé à devenir chelou. Tu t'es barré. Il y avait un homme avec moi. Il avait une cagoule. J'arrivais pas à voir son visage. Je sais pas ce qu'il m'a fait. J'arrive plus à sortir de chez moi. J'arrive plus à dormir. Mes pieds me brûlent. T'es une grande fille. Je m'en batte les couilles. Tu te casses et tu m'oublies. C'était qui ? Personne. Je te sers. Ouais. Sofiane. Sors de ma tête. C'est vrai ? Reda est mort. Faut que tu racontes tout. À ma grand-mère. Vous êtes taré. Faire un pacte avec Obé. C'est lui qui est venu. Me raconte pas d'histoire. Les dieux vont jamais vers les mortels. Si. Il avait pas le choix. Il est coincé ici. Obé, coincé ici. C'est ce qu'il nous a dit. Mamie, tu fais quoi ? Ah. Eh, arrête. Il a pas les traces. Il est pas trop tard. Quelles traces ? Les non-initiés qui pratiquent le vaudou. Se font manger de l'intérieur. Ils deviennent fous. J'ai vu ça, au pays. C'est pas beau à voir. Attends. S'ils utilisent leur pouvoir. Ils se feront dévorer par la lèpre. Non. Vous pouvez me les enlever. Je ne peux pas le défaire. Il faut que tu l'aides. Mamie. Bon. Je vais m'occuper d'Obé. Et toi ? Tu arrêtes d'utiliser tes pouvoirs. C'est comme une drogue. Vous devez vous faire sevrer. C'est votre seule chance de survivre. Obé se laissera pas faire. Ça, c'est pas ton affaire. Tu en as assez fait comme ça. Laissez-moi. Faut aider Sofiane. Hervé. Bonjour, mamie. Entrez. Merci. Bonjour, Louisa. Bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive ? Tu dois pas douter de ton frère. Comment ? Comment il a pu faire ? Un truc aussi horrible. T'accuse quelqu'un. Qui peut plus se défendre ? Laurine. Elle voulait savoir. Ce qu'il lui avait fait. Et moi, je comprenais rien. J'avais même pas vu. C'était une ordure. C'est ton frère. Ce sera toujours ton frère. Tu dois continuer à chercher. Tu peux pas l'abandonner. Toi, t'es coincé ici. Tu vas crever ici. T'as peur que je t'abandonne. Mais tu le feras pas. Parce que tu veux savoir la vérité. Arrête de faire. Comme si tu tenais à moi ou Victor. Arrête. Tu fais ça pour toi, personne d'autre. Casse-toi. Allez, casse-toi. Tu me fais pitié. Mange tes frites, toi. Ça va mieux, ton bras. Vous avez des pouvoirs depuis quand ? Pas longtemps. Vous les utilisez sur les gens. T'as lu dans mes pensées. La première fois que t'es venu chez moi. Non. Je l'ai fait une fois. Tu pensais que t'avais des sentiments pour moi. C'est magnifique. Ils nous faisaient dessiner à l'hôpital. C'était le seul truc bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Je serai jamais à la hauteur. Si c'est pas le dessin. Ce sera autre chose. Ouais, je vais devenir comme ma grand-mère. Je sais pas. Mais t'es pas quelqu'un d'ordinaire. Tu trouveras comment le montrer. Tu veux quoi ? Te voir. Tu penses à ton frère. J'ai pas envie d'en parler. Chaque fois que t'as besoin de me voir. C'est que t'es mal pour Reda. Tu veux pas qu'on parle. Au lieu de baiser. Non. C'est comme tu veux. Tu puis des pieds. Tu fais quoi ? Mélanie. 1. Tu fais quoi ? Je regarde des trucs. Des trucs cochons. Vas-y, fais voir. Arrête, Sofiane. Rends-le-moi. Arrête, Sofiane. Attends. C'est quoi, ça ? C'est une blague. Non. Pourquoi ? Toi, tu veux faire l'armée. Et alors ? Je sais pas. C'est pas vraiment ton profil. J'adore ton profil, mais... C'est pas fait pour toi. Tu me vois faire quoi avec mon profil ? Espèce de teubé. Attends, redescends. Moi, je dis ça pour toi. Tu vois, Sofiane. Quand t'es pas là, tu me manquais. Tu sonnes à ma porte, et j'ai l'impression... Que mon cœur va exploser. Mais à chaque fois que tu repars... Je me sens pire que la fois d'avant. C'est ça que tu me fais. T'es toxique pour moi. Je me casse, si je suis toxique. Je mérite mieux que ça. Connard. 9ème étage. Vous perdez votre temps. Ils sont gâtés. Et les tomates. Les tomates, ça va. Une chose. Obé est ici. Oh ! Coincé dans notre monde. Son esprit est parmi les vivants. Vous êtes sûr, Elisabeth ? Il a donné ses pouvoirs à deux jeunes. Qui ne sont pas initiés. Je vais prévenir les descendants. Je vous tiens au courant. Oh ! Laurine. T'es là. Ça va. Je vous ai entendu me parler. J'ai suivi votre voix. Je me sens tellement coupable. J'aurais dû être là pour toi. Je suis désolé. Mais t'étais là pour moi. C'est pour ça. Que je me suis jeté par la fenêtre. Ceux que t'essaies d'aider. Souffrent à cause de toi. Parce que t'es pourri. De l'intérieur, Audrey. Complètement pourri de l'intérieur. Mec. Je sais qu'hier j'ai fait n'importe quoi. J'ai grave déconné. J'arrivais plus à réfléchir. Je suis vraiment désolé. C'est pas de ta faute. C'est de la faute d'Obé. Il nous manipule depuis le début. On doit arrêter. Non. Non. On n'arrête pas sans savoir. Même si. Si Reda, c'était un enculé. Il méritait pas d'être tué comme ça. La grand-mère de Louisa dit. Que les pouvoirs sont dangereux. Qu'ils vont nous détruire de l'intérieur. Putain, m'oblige pas à te supplier. Je le ferai. Si c'est ça que tu veux, je le ferai. Je m'en batte les couilles. Je me mets à genoux, là. Arrête, tu comprends pas. Si on continue, on va devenir fou. On aura des marques, comme une maladie. C'est Louisa, c'est ça. Ça a rien à voir. Vas-y, arrête. La meuf s'intéresse à toi deux minutes. Et t'oublies ta promesse. T'oublies ton pote, comme ça. Tu me dégoûtes, Victor. T'es un putain de traître. C'est pas Louisa. C'est toi, c'est les pouvoirs. C'est comme une drogue. C'est toxique, Sofiane. Les effets thermiques. D'une transformation. La transformation chimique. Et le passage d'un système chimique. D'un état initial à un état final. Est-ce que c'est clair ? J'attends une réponse. Ouais. Ensuite. Les aliments que nous consommons. On reverra également la dilution. Des produits et l'échelle des teintes. L'équation de la réaction. Des combustions, etc. Victor. Faut qu'on trouve. La liste des noms des Ickikos. C'est sûr qu'il y en a. Qui se rappellent quelque chose. Ouais. T'as trouvé. J'ai trouvé quelque chose, ouais. C'est peut-être Obé. Qu'ils ont dessiné. Bouge. Quelqu'un arrive. Quoi ? Quelqu'un arrive. Ouais, ouais. Ok. Andou. On peut parler, toi et moi. Tu peux parler devant lui. Si t'as quelque chose à dire. Ok. Je voulais dire que. J'avais pas capté ce qui t'arrivait. Avant que tu montres la vidéo. Sinon, j'aurais jamais été si conne. Je crois que j'étais jaloux. J'ai pas contrôlé. Bref, tu me manques. Je suis désolé. Ok. T'es vexé. Mais c'est pas une raison pour me zapper. Et traîner avec des gens type Victor. Comment ça, type Victor ? S'il faut, je peux devenir pote avec lui. Salut, Victor. T'es consciente que les gens vont penser que c'est ton mec. Sérieusement. S'il te plaît. Attends de moi. Je suis désolé. Excuse-moi. Non, c'est moi. Je supporte pas qu'on me touche. Ok. Mais ça va. De mieux en mieux. Grâce à Sofiane. Sympa. Non. Mais. Je voulais pas dire de cette manière. J'ai compris. Du coup, je comprends mieux pour la coupe. Si le coiffeur peut pas te toucher. C'est compliqué. Si je te touche comme ça. Ça va. Hum. Là, ça va. Pas de problème. Tu mérites même plus sa colère. Il te méprie. Tu seras toujours le mauvais fils. Pour eux. Quoi que tu fasses. Quand on t'a accusé de viol. Ils t'ont pas défendu. Ils seront jamais là pour toi. Ils t'aimeront jamais. Comme ils aimaient Reda. Je sais ce que tu ressens. Mes parents sont pareils. Tu veux t'enfuir. Mais y'a nulle part où aller. T'es coincé, toi aussi. Pense plus à Victor. Tu peux y arriver sans lui. Y'a plus que toi. Moi et le meurtrier de Reda. Trouve-le et tout est lé. Regarde. Y'a la même forme sur tous les dessins. Là, là. Tu veux pas que j'essaie. De faire un truc pour tes cheveux. S'il te plaît. Hum. Bouge pas. Reda. Reda. Attends. J'arrive. Bouge pas. Tu restes là. Dis-le-moi. Je veux savoir. Dis-moi. Un seul Dieu acceptera. De te donner ce que tu veux. Mais il te demandera. De briser le grand tabou. Il réclamera un sacrifice humain. Un humain. Il faudra tuer. Un mortel pour lui. Verser le sang d'un mortel pour lui. Éventer un mortel pour lui. Je suis prêt à tuer. Donne-moi le nom de ce Dieu. Il s'appelle. O.B. O.B.